... Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une seconde conférence de notre programme culturel. Nous sommes à Ossanopolis, un petit peu seuls, avec des poissons, mais surtout, très bonne compagnie, avec M. Samuel Eglésias. Donc, M. Eglésias, vous travaillez, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous travaillez, évidemment, à la station marine de Concarneau. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Vous allez nous parler du squal bouclé. Bouclé, c'est ça. Bouclé, très bien. Nous allons vous écouter très attentivement. Alors, comme vous le savez, cette conférence est retranscrite sur Facebook. Donc, pendant toute la conférence, vous pouvez tout simplement poster vos différentes questions. Et à la fin de votre conférence, M. Eglésias, vous y répondrez. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une très, très bonne soirée. Et nous vous retrouvons, donc, voilà, dans une petite heure, en tout cas. Merci beaucoup d'être parmi nous à Ossanopolis ce soir, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous. Donc, pour cette soirée, je vais faire une présentation qui va traiter de la découverte et de la disparition d'un requin des eaux européennes, que l'on pourrait également intituler l'histoire reconstituée du squal bouclé. Alors, cette étude, c'est une étude que je ne mène pas seul. En fait, je fais ça avec un collègue belge paléontologue qui s'appelle Frédéric Mollen. Pour ma part, donc, on m'a déjà présenté. Je suis ictiologue, c'est-à-dire j'étudie les poissons. Et puis, enfin, c'est vaste, l'étude des poissons. Je travaille beaucoup en systématique, c'est-à-dire la classification des organismes, étudier leurs liens de parenté. Et puis, également, en biologie de la conservation, essentiellement sur ce qu'on appelle des hélasmobranches, c'est-à-dire des requins, des raies et des chimères. Il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé également à ce qu'on appelle de l'écologie historique, c'est-à-dire à retracer l'histoire d'une espèce sur laquelle on n'a plus d'informations actuelles. C'est très intéressant, notamment en biologie de la conservation, pour expliquer des disparitions anciennes pour lesquelles on n'a plus d'informations. Concernant la genèse, en fait, de cette étude que je vais vous présenter ce soir, eh bien, en fait, ça a débuté il y a 9 ans, si je me souviens bien, ça devait être en 2012. Je participais à l'époque à un groupe de travail du CIEM. Le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer. Dans ce groupe de travail qui, à cette occasion-là, était exclusivement consacré à des avis halieutiques, donc des avis liés à la pêche sur les requins, les raies et les chimères, eh bien, en fait, j'avais été très surpris que l'on n'aborde pas certaines espèces qui, potentiellement, étaient menacées d'extinction, mais pour lesquelles on n'avait pas de données. En fait, ça m'avait vraiment intrigué et, du coup, je m'étais dit que j'allais m'intéresser à une espèce pour laquelle j'avais ces suspicions de disparition, mais pour laquelle on n'avait absolument aucune donnée. J'ai choisi le squal bouclé. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Donc, le squal bouclé, c'est le requin que vous avez ici illustré. Donc, c'est un dessin original assez ancien. On le verra un peu plus tard et on va voir un petit peu ses caractéristiques anatomiques juste après. Alors, si on prend un ouvrage récent, par exemple, celui de la FAO. La FAO, c'est la Food and Agriculture Organization, donc une organisation mondiale qui documente des espèces exploitées, notamment des poissons. Dans cet ouvrage récent de 2013, qu'est-ce qui nous est dit sur le squal bouclé ? Eh bien, il est mentionné à la page squal bouclé. Je n'ai pas dit le nom latin, c'est Echinorinus brucus. Eh bien, cette espèce est signalée comme étant présente et capturée accessoirement en Atlantique Nord-Est. Ça laisse penser que l'espèce est encore présente dans les eaux européennes. On va voir que ce n'est quasiment plus le cas. Et puis, l'espèce est décrite comme essentiellement profonde. On va voir que cette assertion, en fait, est en partie fausse et que c'est plutôt une espèce côtière. Alors, si on regarde maintenant à droite la carte de distribution du squal bouclé, eh bien, on voit que c'est signalé comme étant présent dans toutes les eaux européennes. On ne voit pas toute la carte, mais on voit en Atlantique Nord-Est, en Méditerranée. Et puis, on voit qu'il y a aussi des signalements sur les côtes américaines. Alors, page suivante. J'ai mis ici que le squal bouclé était actuellement une espèce sans données, c'est-à-dire sans statut conservatoire. Alors, c'était vrai jusqu'à l'année dernière. Ça a un petit peu évolué suite aux travaux préliminaires que je vous présente ce soir. L'IUCN, c'est donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est l'organisme qui produit les listes rouges d'espèces menacées, qui va classer ces organismes dans des catégories proches de l'extinction, en danger, vulnérable, par exemple. Alors, le squal bouclé est classé depuis l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est très récent dans la catégorie... Enfin, pardon. Il était classé jusqu'à l'année dernière dans la catégorie data deficient, c'est-à-dire une espèce pour laquelle on n'a aucune donnée sur l'état des populations. Et par contre, depuis 2020, l'année dernière, l'espèce est classée en endangered, donc espèce en danger. Donc ça, c'est vraiment tout récent et lié aux travaux que je vous présente aujourd'hui. Par contre, l'espèce n'est toujours pas prise en compte dans les avis halieutiques produits par le CIEM. Le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer. Donc, c'est un conseil qui se réunit à la demande de l'Europe pour produire des avis halieutiques qui vont être ou non suivis par la Commission européenne. Des avis halieutiques, c'est des avis produits par des chercheurs qui travaillent sur les espèces exploitées. Par ailleurs, cette espèce est non concernée par les règlements de pêche européens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'avis halieutiques. Et puis, elle est également non concernée par les règlements sur le commerce international, c'est-à-dire la CITES. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, cette espèce est par défaut autorisée à la pêche, et ce, sans aucune restriction. Donc, en fait, ça veut dire que, tout simplement, une espèce sur laquelle on n'a pas de données est autorisée à la pêche et on n'applique pas de principe de précaution. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette étude historique sur le squalbouclé ? Eh bien, c'est tout d'abord le fait que, pour ma part, j'avais une suspicion de disparition qui était liée notamment à deux articles, enfin, à deux auteurs. Tout d'abord, Quairo, donc, retraité de l'Ifremer, qui, en 1982 et 1996, a produit des articles traitant uniquement de la région Golfe de Gascogne et qui, à partir de seulement 12 signalements, c'est-à-dire 12 individus, c'est très peu, supposaient que l'espèce était vraiment en phase de disparition dans les eaux françaises. Par ailleurs, en Méditerranée, un Italien, enfin, deux Italiens, des Maddalena et Zuffa, en 2003, ont publié un article dans lequel ils signalaient le dernier signalement, encore actuellement, pour les eaux italiennes. Et ils faisaient un inventaire des anciens signalements méditerranéens. Ils ne trouvaient que 25 individus répertoriés par le passé en Méditerranée. C'est très peu. Donc, on voit qu'on a très peu de données historiques qui supposent la disparition de l'espèce. Ensuite, ce qui a motivé cette étude, eh bien, c'est l'absence de statut réglementaire. Enfin, on a choisi de travailler sur le squalbouclé parce que la France est au cœur de son ère de distribution. Donc, forcément, c'est plus pratique. Enfin, on pourrait donner une quatrième raison expliquant le choix de cette espèce. Eh bien, c'est un requin qui a des caractéristiques morpho-anatomiques tout à fait particulières. Déjà, c'est un requin de très grande taille. Enfin, de grande taille, on va dire. Il peut dépasser les 3 m. On a des individus de 3,50 m. Qui dit grande taille, signifie que potentiellement, on va retrouver des signalements individuels qui vont être produits dans de la presse quotidienne, par exemple. On va trouver des informations individu par individu, ce qui ne serait pas le cas si on travaillait sur des tout petits poissons. Ensuite, on a choisi cette espèce parce qu'il a une morphologie tout à fait unique. Qui dit morphologie unique dit qu'il y a peu de chances de confondre cette espèce avec une espèce proche. Et donc, même dans une littérature non scientifique, peu documentée, on peut s'attendre à être capable de bien identifier l'espèce. Alors, qu'est-ce qui est particulier chez cette espèce ? Déjà, au niveau de la peau, on a des écailles. Alors, pour les requins, on appelle ça des écailles placoïdes et des denticules dermiques aussi, on utilise ce terme-là. La particularité des écailles de ce requin, c'est qu'elles sont très grosses. Très grosses, ça veut dire que ça peut mesurer 2 cm. Alors que chez quasiment tous les autres requins, les denticules dermiques mesurent une fraction de millimètre ou quelques millimètres. Donc là, on a des très grosses boucles. C'est unique dans le monde. Ça ressemble un peu à ce qu'on va trouver sur des rébouclés. Pour ceux qui ont déjà vu des rébouclés de près, et puis la particularité, c'est que ces denticules dermiques sont extrêmement espacées sur une peau nue. C'est vraiment unique chez les requins. Donc très facile à reconnaître pour cette raison-là. Autre caractéristique, on voit qu'à l'arrière du requin, on a 2 nageoires dorsales qui sont situées très en arrière. Chez la plupart des requins, la première dorsale est située à peu près au milieu du corps. Donc là, on a quelque chose d'assez particulier qui fait un peu penser aux roussettes. Pour ceux qui connaissent les petits requins roussettes en Bretagne, ça ressemble un peu à ça. La position des nageoires. Ensuite, chez ce requin, on a des dents avec une forme tout à fait particulière qui ressemble un peu à des dents de scie. Et puis enfin, on a une ligne latérale qui est un sillon creux. Alors que chez quasiment tous les requins, la ligne latérale est sous la peau, est recouverte. Là, en fait, elle est visible à l'œil. La ligne latérale, c'est un organe qui va être sensible aux variations de pression et qui va donc indiquer les mouvements en périphérie de ces poissons. Alors, on a ici une photo assez rare d'un spécimen frais, donc collecté dans les années 90 en Afrique de l'Ouest par un bateau espagnol. Donc, on voit que sur cette photo, la coloration fraîche, c'est un spécimen, enfin une espèce qui a une coloration un peu mordorée avec des reflets un peu opalescents. Et puis, on remarque également au niveau de l'œil que l'on a un iris de couleur vert émeraude. Ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est la signature d'un poisson qui potentiellement va aussi fréquenter des eaux profondes. Ces yeux verts comme ça, là, c'est typique de poissons qui sont capables de réfléchir énormément de lumière pour voir dans des zones obscures. Alors, quel est l'objectif de cette étude ? Eh bien, en fait, pour nous, ça a été de synthétiser la totalité des connaissances historiques relatives aux squales bouclées, quelles qu'elles soient. L'idée, c'est de faire une recherche vraiment exhaustive. Et puis, de voir si le traitement de ces données, qui vont être qualitatives, hétérogènes, c'est-à-dire pas vraiment des données scientifiques. Nous, en science, on préfère les données quantitatives et homogènes. Là, on est à l'opposé. Voir si ces données vont permettre de retracer des tendances quantitatives pour l'espèce. Et pour ça, il va falloir faire une analyse intégrative de ce jeu de données. Alors, comme cette étude est particulièrement longue, ça fait des années que l'on travaille là-dessus, on s'est engagé, en fait, à produire un ouvrage pour synthétiser la totalité de ces données. Comme produire un ouvrage, c'est long, en fait, on produit des articles intermédiaires sur différents aspects de nos trouvailles. Alors, moi, étant biologiste, systématicien, en faisant de l'écologie un peu, ce type de recherche était assez inhabituel pour moi, de la même pour mon collègue qui est, lui, paléontologue. Et en fait, ces recherches ont beaucoup ressemblé à ce qu'on pourrait appeler une enquête policière, à savoir qu'on est vraiment allé à la recherche de preuves matérielles pour expliquer la disparition suspectée de cette espèce. Donc, on a une victime potentielle, le squalbouclé, et puis, on va le voir, un suspect démobile. Alors, tout d'abord, premier résultat, une étude qui a concerné la redécouverte de l'iconotype du squalbouclé. Alors, le terme iconotype, je vais le définir un tout petit peu plus loin. On va essayer de comprendre ce que c'est. Il faut comprendre que depuis le milieu du XVIIe siècle, lorsqu'on décrit une nouvelle espèce pour la science, on va s'appuyer sur ce que l'on appelle des spécimens types. Un spécimen type, c'est un spécimen ou des spécimens, d'ailleurs, qui ont servi à un auteur à faire une description, donc qui a écrit un article dans lequel il va nommer cette espèce pour la première fois et qui donc va avoir un nom scientifique officiel. Ces spécimens types vont être conservés dans des muséums d'histoire naturelle en général et sont conservés normalement indéfiniment et sont consultables pour aller vérifier les caractéristiques de notre espèce. Il faut voir qu'on a des types, pas uniquement pour des espèces animales ou végétales, on a aussi des références, par exemple, la notion du mètre. C'est quoi un mètre ? Eh bien, jusqu'à récemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que maintenant c'est dématérialisé, mais jusqu'au XXe siècle, en fait, la notion du mètre pouvait être vérifiée grâce à une barre métallique d'un mètre qui était conservée dans un institut. Donc, on a compris maintenant ce qu'était la notion de type. Alors, la description du squal bouclé a été réalisée par un abbé Bonater en 1788. Cette description reprend intégralement une description non valide qui a été produite par un certain monsieur Broussonnet et ce, en 1780. Alors, la notion de description valide ou invalide, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas vraiment important. L'holotype du squal bouclé, c'est-à-dire l'individu qui a servi à la première description de l'espèce est aujourd'hui considéré comme perdu. Dans la description originale de Broussonnet, il y a néanmoins une phrase très intéressante qui nous laisse l'espoir de retrouver non pas le type mais l'illustration du type, c'est-à-dire l'illustration du premier spécimen qui a été décrit pour la science. Et c'est donc ce qu'on va appeler l'iconotype, donc le dessin du type. Les indices contenus dans la phrase de Broussonnet, on a ici la version manuscrite de son texte, contiennent en fait des indices vraiment intéressants qui sont à l'origine de l'enquête que l'on a menée pour retrouver ce dessin. Je vous la lis si j'y arrive. Monsieur de Jussieu, donc Jussieu qui était directeur au Jardin du Roi et botaniste, Monsieur Jussieu a bien voulu nous en communiquer un dessin fait par messieurs de l'Académie, alors à l'époque l'Académie c'est l'Académie royale des sciences, envoyé par ordre du roi, donc le roi à l'époque c'est Louis XIV, vers la fin du siècle dernier, donc là il faut imaginer que c'est la fin du XVIIe siècle, donc on est en 1600 quelque chose, pour faire des observations anatomiques, donc on devine que ces académiciens étaient anatomistes, sur les bords de l'océan, à cette époque on devine qu'ils ne vont pas partir dans le Pacifique, c'est a priori l'océan Atlantique, il est désigné sous le nom de Brucus, Brucus qui servira de nom scientifique, on le verra plus tard à l'espèce. Nous avons vu au cabinet du roi, le cabinet du roi c'est l'actuel Muséum national d'histoire naturelle, l'individu d'après lequel cette figure avait été faite, c'était une femelle, donc le type. Donc voici le point de départ. Donc finalement après des recherches assez fastidieuses dans les archives de l'Académie des sciences pour retrouver des anatomistes partis sur les bords de l'océan et puis pour retrouver le manuscrit contenant l'iconotype à condition qu'il ne soit pas détruit, on ne le savait pas à l'époque, nous a permis finalement de retrouver les auteurs anonymisés de cette étude et de retrouver les dessins. Finalement les dessins n'étaient pas loin, ils étaient au Muséum d'histoire naturelle mais la difficulté pour le retrouver c'est le fait que ce manuscrit a été anonymisé à cause des confiscations révolutionnaires. Donc le document a été produit avant la Révolution française et il faut comprendre qu'à l'époque la Révolution a eu tendance à détruire tous les signes d'appartenance à la royauté. C'est pour ça que sur le frontispice du recueil de dessins que l'on a ici à gauche, on peut deviner deux découpes dans le titre et par déduction on peut comprendre que le titre original était « Dissection de divers poissons faites par ordre du roi sur les côtes de France pendant les années 1679 et 1680 et certainement dans la deuxième découpe se trouvaient les noms des auteurs à savoir par ces messieurs de l'Académie royale des sciences Joseph, Guichard, Duvernay et Philippe de l'Aïr. Philippe de l'Aïr était le dessinateur Joseph Guichard Duvernay était l'anatomiste qui réalisait les dissections. Il faut comprendre qu'à cette époque il y a des velléités de la part du roi enfin on va dire plutôt de la part de Colbert ministre du roi de faire travailler les membres de l'Académie sur les poissons. A l'époque on a déjà étudié très bien les mammifères les oiseaux les poissons c'est vraiment c'est vraiment le bas du le fond du panier c'est pas les espèces qui intéressaient à l'époque parce que c'était considéré comme des vertébrés inférieurs. Il n'empêche qu'à partir de cette époque on a une vraie démarche scientifique et on s'intéresse à l'anatomie des poissons. Alors les personnes en question les protagonistes on peut les retrouver notamment sur cette gravure qui a été publiée dans un ouvrage de Claude Perrault en fait les dessins produits par Duvernay et Delahir devaient servir à Claude Perrault à produire un ouvrage qui devait s'appeler Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des animaux et consacrer exclusivement aux poissons. Claude Perrault est décédé avant d'arriver au terme de cette production et du coup l'ouvrage n'a pas vu le jour. Les prédécesseurs enfin les personnes qui ont pris en charge ce document de la même façon a abandonné le projet ce qui fait que les documents manuscrits produits par Duvernay et Delahir sont restés totalement inédits jusqu'à aujourd'hui. Alors le dessin qui nous intéresse on l'a ici à gauche avec l'arrière de ce dessin alors on voit que c'est un dessin d'une très grande qualité c'est un dessin d'assez grand format où on a en haut un squal bouclé donc le premier dessin réalisé pour cette espèce là on voit qu'il est nommé déjà à l'époque le brucus brucus en latin ça veut dire chenille ça veut également dire buisson épineux on voit que l'on a en dessous une dissection du tractus génital à gauche alors pour un biologiste c'est très intéressant parce qu'on devine des ovocytes donc on sait qu'on a affaire à une femelle adulte et en comptant le nombre d'ovocytes on va pouvoir connaître ce qu'on appelle la fécondité ovarienne et on va pouvoir deviner le nombre de petits qui vont être produits au cours d'une saison par une femelle adulte donc là je crois que c'est quelque chose comme 14 à droite on a un tractus digestif avec toute la nomenclature associée à ces dissections et au milieu par exemple on a un oeil alors ce qui est intéressant c'est de voir que la nomenclature est vraiment très précise et très conforme à ce qu'on utiliserait aujourd'hui comme vocabulaire on voit qu'il y a quelques notions qui n'étaient pas encore connues à l'époque par exemple si je regarde X il y a écrit le pied qui soutient le globe de l'oeil alors aujourd'hui c'est ce qu'on appellerait un air optique on peut imaginer qu'à l'époque le système nerveux n'était pas encore décrit et expliqué donc ce dessin de Squalbouclé c'est l'iconotype il est très intéressant parce qu'on a une date et on a une localisation ce qui n'était pas connu pour l'espèce avant ça veut dire qu'on sait que le dessin date de 1680 et on sait maintenant qu'il a été fait à Bayonne ça nous donne quoi ? ça nous donne la localité type c'est à dire l'endroit où une espèce a été décrite pour la première fois ça c'est assez important notamment en biologie de la conservation parce qu'on devine que quand on décrit une espèce pour la première fois on la prend dans un endroit où l'espèce est abondante c'est rare qu'on décrive une espèce dans un endroit où elle est très rare donc on a la localité type on sait que l'espèce a été décrite en France pour la première fois alors ici on a un autre dessin du même spécimen mais par contre ce qu'on voit c'est qu'il apparaît beaucoup plus mince sur ce dessin là tout simplement parce que ce dessin également conservé dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle a été réalisé certainement à partir du spécimen naturalisé c'est à dire empaillé à l'époque donc le cuir de requin c'est quelque chose qui se rétracte beaucoup d'où cet aspect très maigre alors ce spécimen était certainement conservé dans les collections du Muséum jusqu'en 1904 où apparemment il a été détruit à l'époque il était très abîmé donc ce dessin là a été produit par un certain Blinville entre 1809 et 1821 donc 130 ans après la première illustration de l'espèce finalement la première publication d'un dessin d'une gravure de Squalbouclé on a vu avant c'était des manuscrits donc c'est des documents uniques non publiés la première publication d'une illustration de Squalbouclé sera produite par l'acépède en 1798 dans son histoire naturelle des poissons l'acépède en fait prend la succession de Buffon dans la description de l'histoire naturelle Buffon s'est occupé des mammifères des oiseaux il décède par la suite l'acépède prend la suite et décrit lui les poissons et les reptiles amphibiens connus à l'époque donc là on est 118 ans après la première illustration originale alors cette histoire que je viens de vous raconter on en a fait un article qui est sorti l'année dernière dans la revue Zoosistema qui est une revue du Muséum d'Histoire Naturelle cet article c'est rare mais on l'a écrit en français c'est vrai qu'en science on écrit essentiellement en anglais mais comme en fait cette étude fait largement référence à l'histoire de France il était beaucoup plus logique de la raconter pour la première fois en français pour ceux que ça intéresse cet article est accessible gratuitement sur internet il suffit de taper Zoosistema le nom de l'espèce et normalement vous accéderez je pense facilement à cet article donc ça c'est le premier d'une série le suivant devrait être consacré j'espère cette année à la disparition de l'espèce alors finalement la disparition de l'espèce c'est vraiment ce qui est au coeur de notre problématique toutes ces données que l'on a rassemblées c'est vraiment dans le but de documenter la disparition suspectée de l'espèce donc qu'est-ce que l'on a fait et bien on a utilisé de multiples sources de documentation en recherchant des signalements individuels un signalement individuel c'est quoi c'est un poisson observé à une date précise à un endroit précis pour cela on s'est intéressé à rechercher des articles scientifiques des ouvrages académiques des bases de données halieutiques des collections muséographiques des collections privées des registres de collection de la presse imprimée de la presse internet des réseaux sociaux des ouvrages de cuisine des romans par exemple Victor Hugo a mentionné dans un roman Le Squalbouclé on a recherché des manuscrits inédits des photographies originales des illustrations d'art pourquoi pas et ensuite une enquête auprès des pêcheurs et des ports de pêche on a comme ça rassemblé plus d'un millier de références mentionnant Le Squalbouclé et donc ce que j'ai dit c'est que notre donnée de base celle que l'on a cherché vraiment à extraire de ces données là c'est le signalement individuel donc date plus localité alors ce qui est intéressant de voir c'est que finalement on n'est pas remonté très loin enfin pas très loin on n'est pas remonté plus loin que le XVIIe siècle et le document le plus ancien connu à l'heure actuelle sur le Squalbouclé c'est le dessin que je vous ai présenté juste avant je dis étonnamment parce que finalement dans des textes très anciens même dès l'Antiquité dans des textes d'Aristote donc on est trois siècles avant Jésus-Christ Aristote décrit énormément d'espèces de poissons de Méditerranée et des eaux européennes avec des notions vraiment très précises de même on n'a rien retrouvé dans les ouvrages fondamentaux que sont les faunes produites par Rondelet Belon ou Salviani au XVIe siècle qui de la même façon n'évoquent pas cette espèce alors après on a des petites suspicions avec certains termes peut-être très anciens mais on n'a pas la preuve formale qu'il puisse s'agir du Squalbouclé alors de tous ces documents on a pu extraire énormément de noms les noms de notre espèce mais ça peut être des noms scientifiques synonymes ça peut également être ce qu'on appelle des noms communs ou des noms vernaculaires des noms vernaculaires ça va plutôt être des noms régionaux donc on a comme ça trouvé énormément de noms dans plein de langues ce qu'on voit ici à l'écran ces noms communs vernaculaires sont vraiment très importants pour nous parce que ça va nous servir de mots clés pour aller rechercher de nouvelles références par ailleurs il faut comprendre que toute cette étude est finalement rendue possible par les nouveaux outils internet ça veut dire que cette étude il y a 20 ans on n'aurait pas pu la faire pourquoi parce qu'aujourd'hui on a la possibilité sur des moteurs de recherche d'utiliser des mots clés qui vont rechercher notre mot non pas dans les titres ou dans les mots clés enregistrés mais directement dans le corps du texte et ça c'est absolument révolutionnaire ça veut dire qu'on va être capable de rechercher dans de la presse éplucher la presse quand on a des centaines de titres nationaux produits quotidiennement c'est impossible à faire donc le fait de rechercher les mots clés dans le texte ça c'est un outil absolument révolutionnaire si on prend uniquement le français qui est surligné ici en jaune on voit qu'on a une multitude de noms vernaculaires beaucoup de noms vernaculaires au cours du temps veut dire qu'a priori l'espèce était bien connue régionalement donc on voit l'espèce a été appelée arouan bilan bouclé broucu brouan broquillon canille chenille chenille de mer clavela munch clavla ça c'est du prononçal du créole ça c'est à Concarneau pas loin d'ici du munch clavla du runes clavla du saumon blanc ça c'était à Rungis au marché de Paris voilà donc ces mots vraiment très important pour nous alors on a également du coup recherché des articles scientifiques donc ça a priori c'est pas le plus compliqué puisque c'est dans notre coeur de métier on a comme ça par exemple là le premier exemple c'est la photo c'est le dernier spécimen connu en Italie on a en dessous un article en allemand qui traite de l'anatomie du squalbouclé en dessous un article italien qui va traiter de la description des embryons de squalbouclé en dessous un article qui va traiter de parasitologie du squalbouclé et enfin en dernière position un article anglais qui va traiter de l'anatomie fine de l'oreille interne du squalbouclé alors on n'est pas intéressé forcément par les thématiques de ces articles par contre à chaque fois qu'un spécimen est évoqué pour nous ça va être une source d'information donc comme ça on a pu retrouver plus de 700 références scientifiques ce qui est quand même considérable ensuite dans des ouvrages académiques alors là je prends uniquement un exemple par exemple le traité des pêches donc qui est un ouvrage vraiment fondamental sur l'histoire des pêches produit par du Hamel du Manceau entre 1769 et 1782 donc dans cet ouvrage à trois reprises est évoqué la chenille ou chenille de mer c'est à dire le squalbouclé c'est la première fois qu'on utilise enfin qu'on voit publier ce terme de chenille de mer alors le maçon du parc à l'époque se base sur des manuscrits plus anciens produits pardon du Hamel du Manceau se base sur des manuscrits plus anciens produits par un certain le maçon du parc qui est quasiment inconnu si ce n'est de quelques historiens à l'heure actuelle dans ces documents plus anciens le maçon du parc évoque cette espèce et dit qu'elle est pêchée au peugne dans le golfe de Gascogne la phrase exacte c'est la pêche du peugne se fait au large par 10 à 40 mètres de brasse d'eau dans les mois de novembre et décembre n'yant guère que de gros poissons tels que les marsouins les chenilles donc le squalbouclé les matrams c'est à dire les anges de mer les postaux ce qu'on appelle aujourd'hui les pocheteaux et les rails c'est à dire les raies chenilles ou chenilles de mer ce sont des termes qui vont être très utilisés en France et ce jusque dans le courant du XXe siècle alors ce terme de chenilles très certainement il est inspiré par l'insecte la phase chenille notamment des chenilles processionnaires certainement parce que le corps est trapu et possède énormément d'épines comme le squalbouclé alors on a également récupéré énormément de spécimens de collection on a visité comme ça plus de 70 muséums alors soit on les a visités physiquement soit on a été en contact avec les conservateurs et on a pu retrouver comme ça tout un tas de spécimens ce qu'on constate c'est que la plupart de ces poissons sont très anciens la plupart viennent du 19e siècle donc on a peu de naturalisation récente on a par exemple des spécimens à l'écran qui proviennent du musée de la Rochelle de Nantes de Monaco on a même des collections australiennes dans lesquelles on a des squalbouclés provenant d'Atlantique donc le plus gros doit être au musée de la Rochelle un spécimen qui atteint presque 3 mètres alors on trouve pas forcément des spécimens entiers parfois c'est uniquement une tête une mâchoire une partie anatomique un cerveau un bout de vertèbre un oeil utilisé ou non dans des articles scientifiques donc l'idée c'est vraiment de recoller tous les morceaux et de comprendre un peu le nombre d'individus qu'on a pu capturer au cours du temps alors les photographies contemporaines c'est assez rare les photos couleur de cette espèce tout simplement parce que on n'en voit plus ce qu'il faut comprendre c'est que quasiment toutes les photos existantes à l'heure actuelle de squalbouclé proviennent de Turquie toutes les photos que vous avez ici à l'écran si ce n'est celles qui se trouvent au centre en haut proviennent de Turquie celle au centre en haut provient du Portugal alors dans quelle mesure on a fait une enquête policière ce que je vous disais c'est que par exemple pour connaître la taille du spécimen situé sur la palette et bien je suis retourné dans cette criée au Portugal pour remesurer la palette et déduire comme ça la taille du spécimen donc c'est effectivement très fastidieux de collecter toutes ces informations en bas à droite on a la seule photo connue à l'heure actuelle d'un squalbouclé vivant dans son milieu naturel donc là on est en Turquie les photos historiques c'est encore plus rare c'est vraiment difficile de retrouver des photos anciennes de squalbouclé les trois photos du haut ce sont des photos d'expositions réalisées entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle montées ces expositions par Carlos de Braganza qui était le roi du Portugal en fait à l'époque l'océanographie était très en vogue chez les têtes couronnées on a la même chose avec Albert de Monaco le grand-père de l'Albert actuel donc sur ces photos que j'ai retrouvées dans des musées de province au Portugal et bien on peut deviner des squalbouclés alors comme ça c'est pas vraiment facile et retrouver le squalbouclé ressemble un peu à rechercher Charlie dans le dessin je vous les ai entourés ici sur les photos du bas les deux expositions là ce sont des des musées de province anglais qui aujourd'hui ont disparu mais qui contenaient à cette époque des squalbouclés alors encore plus compliqué à retrouver des manuscrits notamment des illustrations c'est compliqué parce qu'en fait ça n'est jamais référencé avec le nom de l'espèce en général c'est référencé avec l'auteur du dessin au mieux mais jamais avec le nom d'espèce donc pour retrouver ces quelques dessins il a fallu finalement éplucher des milliers de pages d'illustrations notamment au muséum ou dans d'autres institutions pour retrouver ces dessins cette représentation là on est ici au muséum d'histoire naturelle dans les archives c'est la seule peinture originale une aquarelle de squalbouclés d'époque c'est une illustration qui a été faite en 1878 par une certaine comtesse de Nadaillac ce qui est très intéressant c'est que sur sa peinture elle a eu la bonne idée à la fois de noter la date de noter le lieu et de noter le nom de l'espèce chenille de mer donc on a toutes les informations qui nous intéressent alors les textes manuscrits c'est là aussi extrêmement compliqué à retrouver parce que bien sûr c'est pas référencé avec le nom de l'espèce et puis en plus c'est souvent dur à relire donc on a un certain nombre de textes en français on a également pas mal de textes en portugais qui ont été retrouvés alors un exemple que j'aime bien que j'ai retrouvé dans les archives de la station marine de Concarneau où je travaille donc des chercheurs de l'époque qui ont signalé cette espèce là et ils appellent ça le créole le créole à Concarneau donc un nom commun aujourd'hui inconnu je vous lis la phrase qui a été notée dans ce manuscrit observé le 12 mars 1896 un individu de 1 mètre 85 l'espèce n'est pas rare sur nos côtes elle est pêchée à la ligne de fond en même temps que les congres et les merlus les pêcheurs disent en trouver de beaucoup plus grand que celui dont nous citons la capture donc on voit que dans ces deux phrases on a énormément d'informations sur la taille sur l'abondance de l'espèce sur la technique de pêche la profondeur à laquelle elle vit là de la même façon c'est des notes dans le carnet personnel du roi du Portugal qui du coup faisait comme je vous l'ai dit de l'océanographie sur son navire princesse Alice et qui dans ses notes dit avoir capturé une douzaine de squalbouclés sur une même palangre une palangre c'est une ligne qui porte des hameçons donc on devine qu'à l'époque l'espèce était commune donc là on est en 1880 à priori là on a une annotation par un célèbre ictiologue méditerranéen français Risseau qui dans un ouvrage note on en prend en février et en mars depuis 5 kg jusqu'à 50 alors je ne sais pas si c'est 50 ou 60 sa chair est meilleure que celle du grisé le grisé c'est un autre requin présent aussi en Méditerranée alors enfin le plus ancien document manuscrit qui a été retrouvé pour cette espèce eh bien c'est un ouvrage de 1750 à peu près portugais un très gros livre qui traite de toutes les espèces connues au Portugal toutes les espèces de poissons et à l'heure actuelle donc on n'a rien retrouvé de plus ancien cet ouvrage est absolument inédit il n'a jamais été étudié donc c'est vraiment un document très précieux qu'est-ce que l'on a pu traduire de ce texte portugais eh bien il est dit sur le peixe prego c'est-à-dire le poisson clou qu'il constitue un aliment abondant et solide approprié pour les servants et les valets de ferme on l'appelle poisson du pauvre parce qu'il rassasie à un prix modéré on extrait du foie une huile abondante utilisée par les pauvres pour leur lampe à huile bien sûr il n'y a pas l'électricité à l'époque se conserve salé ou séché au soleil et se substitue à la morue encore aujourd'hui au Portugal on expédie du requin séché dans la région de l'Alentero pour produire une recette locale qui s'appelle la sopa d'ocassone la soupe de requin enfin dernière citation les 25 embryons trouvés dans une femelle à Villa do Conde ont été séchés puis grillés enfin autre source de documentation la presse imprimée alors ça c'est une source absolument fabuleuse notamment dans les pays qui ont très bien archivé leur presse quotidienne c'est le cas en Angleterre c'est le cas aussi en France on a comme ça retrouvé plusieurs centaines d'articles là j'ai mis 200 maintenant on est à beaucoup plus que ça alors par contre beaucoup d'informations mais souvent assez mal documentées ça veut dire qu'on n'a pas toujours le nom squalbouclé qui apparaît on voit que des fois c'est un monstre marin capturé près des sables d'Olonne une chenille de mer géante pêchée dans l'estuaire de la Gironde un curieux monstre marin on voit ici sur l'avant-dernière photo à droite un requin pendu par un crochet cette photo la date de 1969 a été publiée dans un journal anglais et il s'agit tout simplement du dernier squalbouclé pêché dans les eaux anglaises donc c'était il y a 50 ans on n'a jamais revu de squalbouclé depuis dans les eaux anglaises complètement à droite on a de la même façon le dernier squalbouclé pêché dans les eaux françaises atlantiques cette photo date de 1981 ce qui est intéressant de noter c'est que elle a été réalisée cette capture cette photo à Bayonne dans la région de Bayonne c'est à dire que précisément 300 ans après la description de l'espèce à Bayonne on a capturé le dernier spécimen français exactement au même endroit il s'est passé trois siècles alors là un autre exemple de presse j'ai pris un article presque au hasard pour le golf du Morbihan dans le phare de la Loire daté du 21 janvier 1898 il est noté donc là le journaliste décrit des débarquements faits dans le port du Croisic 16 chenilles de mer c'est à dire des squalbouclés d'un poids moyen de 60 kg ont été débarqués ce jour là alors là quelque chose d'un peu plus anecdotique le cas d'un squalbouclé qui a été capturé par le repêcheur en bas à gauche en juin 1939 donc là on est au 20ème siècle juste avant la première guerre mondiale et cet européen a eu la bonne idée de conserver naturaliser en liquide son spécimen et de lui faire faire un tour de France la visite du squalbouclé était payante à l'époque et les bénéfices récupérés ont été en partie reversés pour les prisonniers de guerre ce qu'il faut comprendre c'est que ce squalbouclé a fait un véritable tour de France pendant la 2ème guerre mondiale il est même signalé dans les journaux de l'époque il est parti à New York pour l'exposition universelle mais je n'ai pas retrouvé sa trace là-bas alors sur cette figure on a l'unique représentation d'un squalbouclé dans une opération de pêche ça a été produit ça dans le journal The Graphic donc un journal anglais enfin plutôt irlandais avec comme titre la pêche industrielle sur les côtes ouest de l'Irlande avec comme sous-titre Spinous Shark Taken on Long Line c'est-à-dire squalbouclé pris à la palangre certainement que cette gravure a été faite d'après une photo on n'a pas retrouvé la photo à l'époque on a déjà la photographie mais on ne sait pas encore les réutiliser dans des impressions on est obligé de regraver les photographies ensuite on a retrouvé et bien plus récemment des informations sur internet au travers de la presse et des réseaux sociaux ce qui est intéressant de noter c'est que la totalité des signalements récents sur internet proviennent de Turquie ou du Portugal alors ça ne veut pas dire qu'en Turquie on a des réseaux sociaux plus développés que dans d'autres pays européens ça veut simplement dire qu'on capture a priori encore quelques squalbouclés en Turquie alors qu'on n'en capture plus en tous les cas que ça n'apparaît plus pas dans les réseaux sociaux des autres pays européens alors si on fait le bilan de toutes ces sources de données et bien on a pu comme ça retrouver à peu près 315 signalements individuels en Atlantique sur une période de 340 ans 40% de ces données étaient totalement inconnues de la science l'idée pour nous maintenant à partir de ce jeu de données c'est d'arriver à faire un traitement statistique de cumul de données et de de voir si ces données qualitatives hétérogènes peuvent néanmoins fournir un signal exploitable scientifiquement la réponse est oui donc un signal sur l'état des populations donc en fait l'idée c'est de compiler toutes ces sources d'informations articles scientifiques livres académiques presse internet je vais directement au jeu de données compilées c'est le graphique que vous avez là où on a ici en abscisse une échelle des temps donc les 340 ans sur lesquels on a retrouvé des signalements donc on est entre 1680 et 2020 et puis vous avez en ordonnée le nombre de signalements observés par décennie donc c'est des signalements cumulés par période de 10 ans donc les barres en jaune ce qui est frappant à la vue de ce graphique et bien c'est que l'on a une vraie tendance c'est à dire qu'il y a un vrai pic qui apparaît et qui est essentiellement centré sur la période 1860 1910 ça veut dire qu'on a 50 ans entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle où on observe beaucoup de signalements c'est à dire de captures essentiellement de squales bouclées maintenant il s'agit d'expliquer pourquoi on a beaucoup de captures à cette époque là et pourquoi on n'en a plus maintenant et pourquoi on n'en a pas avant alors maintenant si on découpe par siècle on voit qu'effectivement au cours du 19e siècle on a une augmentation très nette du nombre de captures de squales bouclées et par contre au 20e siècle on a une décrudescence de ces captures alors ça ça peut paraître illogique du fait de l'augmentation des moyens de communication à cette époque enfin au cours de cette période il faut bien comprendre que les moyens de communication au 17e siècle ne sont pas ceux de nos jours et qu'on pourrait s'attendre à ce que à nombre à nombre de captures égales on ait plus de signalements aujourd'hui qu'on en avait par le passé tout simplement parce que pendant ce laps de temps et bien on a eu par exemple l'apparition de la presse quotidienne en 1788 l'apparition enfin le train à vapeur en 1804 le télégraphe en 1836 le téléphone en 1877 l'électrification en 1920 les suivis halieutiques dans les années 60 internet les réseaux sociaux tout ça fait que normalement on devrait voir uniquement augmenter ces captures si la population était stable or on la voit décroître donc ça veut dire que si on avait quelque chose qui était corrigé il faudrait imaginer que la disparition serait encore plus brutale que ce que l'on voit ici sur ce graphique cette raréfaction du squal bouclé enfin en fait cette augmentation au 19e siècle puis cette raréfaction spectaculaire au 20e siècle est finalement imputable quasiment à une cause unique qui est la motorisation des navires en 1865 des navires de pêche il faut comprendre que l'industrialisation de la pêche dans le monde et en France enfin débute en France en 1865 avant cette période là on pêchait avec des navires à voile un navire à voile ça a une capacité de traction qui est faible ça veut dire que ça marche pour poser des palangres pour poser des filets par contre ça a peu de force pour tracter des chaluts il faut comprendre qu'aujourd'hui on pêche essentiellement en France avec des chaluts on est capable à l'époque de tracter des petits chaluts à perche mais certainement pas des gros chaluts à panneaux comme aujourd'hui à l'époque on considère qu'un navire à vapeur va pêcher autant que 20 navires à voile donc il faut comprendre qu'à partir de 1865 on a une explosion de l'effort de pêche et donc de la production à cette époque là cette pêche industrielle elle débute en France précisément dans la région d'Arcachon et on le comprendra après c'est également précisément dans cette zone là c'est à dire le sud-ouest de la France que le squal bouclé était le plus abondant donc on a développé initialement la pêche industrielle au coeur de la zone de distribution privilégiée de l'espèce c'est une espèce qui était fréquente dans la région aussi du gouffre de Cap-Breton dans le sud-ouest un certain rocher qui a étudié pendant 20 ans les débuts de la pêche industrielle note dans un ouvrage je vois disparaître le squal bouclé en conséquence de la pêche à vapeur il le note précisément à cette époque là alors ce que j'ai surligné ici en bleu je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du 20ème siècle cette petite bande étroite qui correspond à 40 ou 50 ans c'est finalement le recul que l'on a du suivi des données halieutiques en France dans le golfe de Gascogne donc bien évidemment on comprend qu'avec un jeu de données halieutiques aussi peu étendu sur notre période temporelle bien évidemment on va être incapable de détecter la disparition du squal bouclé qui est déjà intervenu un siècle plus tôt alors là on a sur cette figure là le même graphique en jaune ce sont toujours les données de signalement de squal bouclé en Atlantique nord-est on a simplement rajouté en bleu les données provenant de Méditerranée alors ça nous dit quoi ça nous dit la même chose que l'espèce a été plutôt observée dans les années 1860 1910 par contre ce qui est intéressant c'est de noter que très récemment c'est à dire dans les années 2000 2020 et bien on a un petit pic de signalement qui apparaît et ça finalement c'est ce qu'on peut appeler l'effet internet il faut comprendre que la totalité des signalements de cette période proviennent comme on l'a déjà vu de Turquie et ont été obtenus sur des réseaux sociaux cet effet internet on l'a en Turquie on ne l'a pas dans d'autres pays européens ensuite sur ce nouveau graphique en rouge sont rajoutées les données provenant d'Afrique de l'Ouest alors là de la même façon on voit qu'on a un pic d'abondance mais qui est décalé dans le temps qui se trouve plutôt dans les années 1950 1980 et qui en fait va plutôt correspondre à une activité de développement industriel dans les pays anciennement colonisés ensuite ici en vert sont rajoutés des signalements qui proviennent d'Atlantique Ouest il faut savoir que ça provient quasi exclusivement du Portugal et là de la même façon on a un décalage également temporel à savoir que les signalements se font essentiellement dans les années 1970 à de nos jours ce qui traduit finalement le développement industriel plus tardif dans un pays comme le Brésil alors ici sur cette carte générale de tout l'Atlantique donc le squal bouclé c'est une espèce qui est présente dans tout l'Atlantique on comprend quand même que l'espèce est plus représentée a priori dans les eaux européennes et méditerranéennes on voit qu'on a eu pas mal de signalements en Afrique du Sud aussi à une époque un peu au Brésil les signalements aux Etats-Unis sont extrêmement rares on a moins d'une dizaine d'individus connus dans cette région là si maintenant on fait un zoom sur la partie Europe et bien on constate que bien on a pas mal de signalements dans les eaux anglaises en mer du Nord en Irlande en Cornouille anglaise pas mal aussi sur la façade Atlantique française et puis également en Méditerranée en Turquie si maintenant on s'intéresse aux derniers spécimens capturés par région et bien on voit que l'espèce a été capturée pour la dernière fois dans les eaux irlandaises en 1896 donc ça ça commence à dater en mer du Nord dernière capture en 1909 dernière capture en Manche en 1969 c'est le spécimen que je vous ai présenté tout à l'heure sur une photo dernier spécimen dans les eaux françaises atlantiques en 1981 de la même façon je vous l'ai montré sur une photo parue dans la presse et puis dernière capture en Méditerranée occidentale en 2000 donc ça c'était un spécimen provenant d'Algérie le seul connu d'ailleurs à ce jour en Algérie en Méditerranée française le dernier spécimen a été capturé en Corse en 1985 ensuite au Portugal dernière capture connue en 2008 et enfin toute dernière capture pour la Méditerranée orientale ça date de 2020 donc l'année dernière un individu seulement capturé en Turquie il faut savoir qu'en Turquie tous les spécimens proviennent ces dernières années de la mer de Marmara donc la mer de Marmara c'est vraiment pas grand c'est plus grand que le lac Léman mais c'est quand même une toute petite mer intérieure et donc bien évidemment on peut supposer que l'ère géographique de distribution de l'espèce est aujourd'hui extrêmement réduite s'il existe encore des populations résiduelles de squales bouclées on peut imaginer que maintenant elles sont concentrées essentiellement dans cette mer de Marmara et potentiellement aussi au sud du Portugal alors sur cette carte bon c'est la même chose en fait c'est simplement une sorte de modélisation d'une distribution hypothétique de l'espèce c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur qui va présenter la densité supposée de l'espèce alors pour ce type de carte il faut comprendre qu'il y a énormément de biais on a des données qui sont vraiment très parcellaires par exemple on note qu'on n'a aucun signalement pour les eaux grecques ça c'est certainement un artefact on peut supposer qu'il y a eu des squales bouclées pêchées en Grèce maintenant la barrière de l'écriture grecque fait que la recherche par mot clé avec de l'alphabet grec ou avec de l'alphabet arabe fait qu'on a moins de signalement dans ces zones géographiques alors concernant le dernier signalement connu à l'heure actuelle pour la façade atlantique et bien ça date du 15 octobre 2008 donc c'est également une information que l'on a retrouvée sur des réseaux sociaux un spécimen qui a été capturé par des plaisanciers pratiquant la pêche au surf casting donc c'est à dire depuis la plage ce qui est un peu original dans cette capture c'est que le leurre l'appât a été déposé à partir d'un drone à peu près un kilomètre au large donc on voit la photo du drone en haut à droite bon par chance les pêcheurs ont eu la bonne idée de remettre le spécimen à l'eau vivant alors là on a mis en évidence la disparition de l'espèce bien évidemment avec le jeu de données que l'on a produit on va être capable de produire d'autres sortes d'informations notamment le type d'engin de pêche qui a été utilisé pour capturer cette espèce là on voit que dans 45% c'est de la ligne ou de la palangre qui a permis de capturer ces individus ça ça témoigne d'une pêche assez ancienne parce qu'aujourd'hui on va plutôt utiliser le chalut en France ou dans d'autres régions du monde une autre information intéressante qui peut être déduit de notre jeu de données et bien c'est la distribution bathymétrique de l'espèce la bathymétrie c'est la profondeur à la vue de ce graphique on voit que l'essentiel des captures que l'on a pu référencer ont été faites entre 0 et 100 mètres de profondeur 41% ont été faits dans ces profondeurs là et il y a même 16 signalements qui ont été faits dans des estuaires quelque chose qui est tout à fait inconnu sur cette espèce là jusqu'à aujourd'hui et en fait ces résultats contredisent le premier ouvrage que je vous avais montré où l'espèce était considérée comme essentiellement profonde en fait c'est une habitude quand une espèce devient rare souvent on se dit certainement elle est partie plus en profondeur bien évidemment c'est pas le cas si elle est devenue rare c'est qu'elle a vraiment disparu des zones côtières elle n'est pas partie ailleurs il n'y a pas de refuge pour ces espèces là sur cette carte ici à droite on voit la localisation exacte des spécimens qui ont été collectés en cornoailles anglaises on voit que beaucoup de captures ont été faites très près de la côte à quelques mille marins de la côte et essentiellement là par des petites barques qui pêchaient à la ligne des congres ou d'autres espèces comme ça en Bretagne on voit qu'on a une concentration de capture fait au niveau de Roscoff ou au large de Concarneau et en fait ça c'est ce qu'on peut appeler en effet station marine en effet on a une station marine à Roscoff une à Concarneau on a plus d'observateurs biologiques sur place donc plus d'observations ça veut pas dire qu'il y a plus de concentration d'individus dans cette zone là ensuite on a pu comme ça également reconstruire une relation taille-poix pour l'espèce et on voit que cette espèce le plus gros individu connu pesait 450 kg pour à peu près 3 mètres 40 donc une grosse espèce quand même qui ne passe pas inaperçue on a pu retracer comme ça des effectifs par classe de taille et puis connaître également le régime alimentaire le squalbouclé c'est une espèce de niveau trophique élevé alors c'est quoi le niveau trophique il faut imaginer que le phytoplankton ça va être un niveau trophique 1 le phytoplankton pousse grâce au soleil et au sel minéraux le zooplankton va être de niveau trophique 2 pourquoi parce qu'il va se nourrir du phytoplankton la sardine va être de niveau trophique 3 parce qu'elle va se nourrir du zooplankton qui se nourrit du phytoplankton le bar va être de niveau trophique 4 le squalbouclé lui a un niveau trophique qui est situé entre 4 et 5 donc s'il y a un niveau trophique très élevé qui le place ce qu'on pourrait dire au sommet de la chaîne alimentaire du réseau trophique et puis on voit que quand on étudie le régime stomacal de cette espèce là bon il y a très peu de spécimens qui ont été étudiés seulement 19 mais on a trouvé par exemple des requins dans l'estomac de ce requin notamment 10 aiguillats dans 4 estomacs d'autres espèces aussi des poissons des morues des grondins des crustacés donc niveau trophique élevé très souvent ça signe aussi des espèces qui vont être sensibles à la pêche en gros les espèces sensibles à la pêche vont être de niveau trophique élevé vont être de grande taille vont être plutôt côtières vont être plutôt bintiques ça veut dire qu'elles vont vivre près du fond et vont également produire peu de petits par an dans le jargon scientifique c'est ce qu'on appelle une stratégie cas c'est à dire peu de petits mais de grande taille donc là le squal bouclé c'est typiquement une espèce qui va cumuler tous les paramètres pour être sensible à la pêche ce qui explique que cette espèce est périclité en l'espace de 50 ans alors une espèce comme le squal bouclé qui a été complètement oubliée des jeux de données halieotiques complètement oubliée des espèces à protéger du fait des activités de pêche on pourrait penser que c'est un cas exceptionnel notamment dans un pays occidental comme la France et dans d'autres pays européens en fait c'est pas du tout le cas le cas du squal bouclé en fait est malheureusement représentatif d'une tendance assez large chez les poissons et notamment chez les hélasmobranches c'est à dire les requins les raies les chimères comment expliquer ça si on compare ça avec le domaine terrestre et notamment à la chasse le gibier sauvage à terre ça va être quelques espèces quelques dizaines d'espèces on va avoir du sanglier du chevreuil du faisan du lapin il n'y a pas énormément d'espèces finalement c'est des espèces qui sont bien connues même du grand public même des non-chasseurs qui sont assez faciles à comptabiliser parce qu'on peut faire des observations directes par contre en mer tout devient plus compliqué d'une part la diversité est beaucoup plus grande il faut imaginer qu'en France on a 750 espèces de poissons marins c'est beaucoup sur ces 750 espèces il y en a au moins 200 qui sont exploitées par l'activité de pêche 200 exploitées mais beaucoup plus d'espèces pêchées ce qu'il faut bien comprendre entre la chasse à terre et la pêche en mer et bien c'est qu'à terre on est capable de sélectionner ce que l'on va tuer pour les besoins de la chasse en mer ça n'est généralement pas le cas pourquoi ? parce qu'on a une activité de pêche qui est essentiellement non sélective c'est à dire qu'on utilise dans la plupart du temps des engins de pêche tels que le chalut qui vont capturer des espèces qui vont dans la plupart des temps dans la plupart du temps entraîner la mort de ces espèces et on va trier par la suite ce qui est conservé et ce qui ne l'est pas les espèces menacées les espèces protégées font potentiellement partie de ces captures accessoires ça veut dire qu'on capture d'abord on tue malheureusement et on trie après les espèces menacées vont être rejetées potentiellement mortes à l'eau ça veut dire que à l'heure actuelle quand bien même on interdirait la pêche du squal bouclé et des autres espèces qui font partie de la même cohorte des espèces menacées on n'aurait potentiellement pas d'effet positif sur la conservation de ces espèces là il faut comprendre que pour ce qui est des hélasmobranches on a d'autres espèces telles que l'ange de mer ici en première position sur ma diapositive des espèces telles que la centrine telles que peut-être le lémarque de Méditerranée potentiellement le requin grisé qui est encore un peu capturé la raie blanche en haut à droite le pocheteau noir ou tout en bas le grand pocheteau donc une espèce de raie qui dépasse les 2,50 mètres toutes ces espèces là sont très peu documentées alors maintenant un certain nombre sont placées en espèces menacées d'extinction sont interdites à la pêche mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que interdit à la pêche ne veut pas dire que l'on ne va pas le pêcher ça veut tout simplement dire interdit à la débarque et bien ma question finale en fait c'est est-ce la fin de l'histoire pour le squal bouclé et pour les espèces appartenant à la même cohorte à cette question là que je me pose et bien en général j'aurais tendance à me qualifier comme étant pessimiste réaliste à savoir que le jeu de données que je vous ai présenté aujourd'hui montre clairement l'extinction locale de l'espèce et la quasi disparition de l'espèce dans l'essentiel de sa zone de distribution l'espèce est aujourd'hui autorisée à la pêche je précise donc on peut vraiment considérer que l'espèce est dans une situation absolument dramatique et je pense qu'il y a assez peu d'espoir qu'on soit capable d'observer la résilience de cette espèce dans les eaux françaises et dans les eaux européennes à l'heure actuelle pour ce qui est des mesures de réglementation spécifiques sur cette espèce on peut considérer qu'il est déjà trop tard c'est à dire que même si on interdit aujourd'hui cette espèce à la pêche parce que c'est potentiellement une espèce accessoire qui va mourir dans les engins de pêche on ne va pas éviter sa disparition la seule chose qui permettrait à l'heure actuelle d'éviter l'extinction de cette espèce et bien ce serait d'avoir une gestion qui ne soit pas basée sur des quotas ou sur des autorisations interditions de pêche mais basée sur de la gestion de l'espace c'est à dire protéger des zones très vastes et dans la durée c'est certainement le seul moyen à l'heure actuelle de protéger ce type d'espèce maintenant pour protéger de vastes zones dans les eaux françaises ça demanderait énormément de courage politique ça n'est pas le cas à l'heure actuelle on fait des zones réserves mais généralement pas forcément au bon endroit et pas forcément suffisamment grandes et puis surtout des zones totalement non impactées par la pêche il ne faut pas imaginer que c'est en faisant de la gestion à la petite semaine qu'on va pouvoir gérer des espèces aussi menacées que ça il faut bien comprendre que le temps de la gestion de ces ressources et le temps politique n'est malheureusement pas le même le temps politique c'est quelque chose qui se prévoit sur 4-5 ans le temps de ces gestions là pour restaurer une espèce une espèce comme ça c'est sur des décennies voire sur des siècles donc on n'est pas du tout dans la même réflexion voilà donc pour merci de votre attention pour cette présentation assez pessimiste mais qui néanmoins peut permettre de faire avancer le débat sur la conservation d'espèces menacées donc si vous avez des questions vous êtes les bienvenus pour les poser merci